bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je partage avec vous un add-on pour visual studio code qui s'appelle rain glow qui va vous permettre de bénéficier de plus de 320 m bien sûr gratuitement pour vos différents logiciels alors au niveau des logiciels vous voyez en bas vous allez vous avez visual studio code vous avez jet brain ce qui est éditeur de php storm donc ça fonctionne forcément pour php storm et le reste sublime atom coda braquette et j'en passe donc il ya de très fortes chances que si vous êtes développeurs vous utilisez un éditeur de code vous pouvez bénéficier de tous ces thèmes donc tous ces thèmes sont créés par dail ris d'accord donc vous avez accès ici à son à son site si vous voulez en apprendre un peu plus sur le personnage et au niveau ici de ce bouton orange vous avez une preview si vous voulez regarder déjà s'il vous plaise ou pas donc par exemple vous pouvez aller sur n'importe lequel vous allez voir que ça va switcher d'un thème à l'autre de la même façon à gauche vous avez trois boutons donc le premier pour afficher le type un peu normal la version normale de la de la couleur si vous voulez vous voulez une version plus contrastée du thème vous pouvez cliquer sur la petite lune et si vous voulez la version light pour ceux qui aiment bien le background plus clair vous avez la version ici lumineuse vous pouvez regarder au fur et à mesure donc pour l'installation s'étonne peu plus simple c'est comme n'importe quel à donne comme n'importe quelle extension de visual studio code vous allez ici sur extension vous rentrez rain glow et ici vous avez un petit bouton installe moi je l'ai déjà installé ensuite on va se rendre par exemple sur un peu de code en php et si vous faites un petit contrôle shift p vous avez accès ici à color thème et vous avez tous les thèmes qui sont affichés vous aurez à chaque fois le normal le contrasté et le clair quand le clair est disponible donc par exemple si je veux le thème de github en règle générale vous aurez voilà le clair le nouveau le clair et le contrasté donc par exemple si je veux mettre voilà le github contrasté j'ai le github contrasté sinon après celui que j'aime bien c'est celui également de code course on va revenir dans les thèmes et j'ai donc le code course normal le light et le contrasté et imaginons que au niveau de la barre du bas ça ne vous place pas vous pouvez bien sûr l'éditer dans le fichier de configuration json de visual studio code donc de façon là dans la documentation de rain glow ici il vous donne le morceau de code à copier et à modifier donc on va copier le le petit objet en json et ce qu'on va faire c'est directement à l'aide sur le petit écrou en bas à gauche vous allez dans settings et ici vous avez un petit icône pour accéder directement aux json si vous voulez pas avoir accès à lui est juste en bas ici de votre dernière ligne vous pouvez coller et enregistrer le morceau de code et vous voyez qu'en bas vous avez un nouveau style donc par exemple si vous voulez un fond noir et que vous voulez afficher tout le reste en envers alors fond noir vous pouvez customiser de cette façon vous mettez des codes en hexadécimaux et vous aurez vous pouvez maintenant personnaliser un maximum voter bien sûr il ya d'autres d'autres types de deux clés auxquelles vous pouvez assigner une nouvelle valeur pour modifier si telle ou telle valeur telle ou telle couleur ne vous convient pas mais globalement voilà donc une petite vidéo pour vous partager ces différents thèmes parce que je sais que des fois c'est un peu difficile de trouver un thème qui vous sied donc d'autant plus que souvent vous me posez la question pour savoir quels thèmes j'utilise donc moi en l'occurrence et aïe ou ça n'était pas partie de rain glow mais là au moins comme ça j'espère que vous trouverez un qui vous conviendra parmi les 350 que de rain glow dispose